Voilà on a le problème 24, page 174. Ici on a un sac de ciment pesant 325 newton alors on a ici le poids le poids 325 newton est suspendu en équilibre en trois fils alors c'est très important le mot équilibre. Ok ça veut dire qu'on dit un système est en équilibre alors la somme des forces appliquées doit voilà est égale à 0. Alors toutes les forces en fonction de x est égale à 0 et toutes les forces à longue y est égale à 0. La somme des forces Fy et Fx est égale à 0. Maintenant on donne l'angle entre cette corde et le plafond on a est égale à θ1 et aussi l'angle ici est égal à θ2 avec θ1 est égal à 60 degrés et θ2 est égal à 20 est égal à 40 degrés. Ok. Maintenant calculer les grandeurs de tension T1 T2 et T3 et T3 T1 T2 et T3 il faut calculer les valeurs. D'accord. ici je veux juste faire un petit changement un petit changement au niveau de θ2 je veux le mettre à la place de 40 25 ok ça ne change rien alors ici θ2 on peut dire est égal à 25 voilà et on garde tout pareil ok on commence à résoudre ce problème on a tout là on doit calculer les valeurs des tensions comme vous voyez ici on a deux systèmes d'abord on a il faut tout d'abord mettre toutes les forces appliquées sur la figure d'abord sur les tensions ici sur la même corde on doit avoir la même tension alors ici on a T1 et T1 là on a T2 et là on a T2 et en bas on a la tension T3 et sur l'objet on a T3 ok et en bas on a le poids là on peut dire on a T1 T2 voilà T3 là là on a T3 et ici on a Mg Mg c'est donné là on a le poids qui est égal à Mg Mg là on voit bien qu'on a deux systèmes on a le système qui est en bas voilà à partir de ce système là on peut calculer la valeur de T3 et après on a l'autre système voilà ici qui appartient à T1 T2 et T3 tout d'abord on commence avec le système 1 on peut dire que voilà c'est le système 1 ici en appliquant la loi de Newton on a la sommation de F est égale à M A qu'est-ce qu'on a ici on a T3 T3 c'est très important d'écrire l'équation vectorielle comme celui-là comme celle-là et on a Mg est égal à 0 parce que on est en équilibre c'est très important on est en équilibre alors on n'a pas de mouvement on n'a pas de A après ça on peut faire la projection où on peut dire là T3 en fonction de J et on n'a rien en fonction de I T3 dans le sens positif vers le haut on a T3 J et Mg dans la direction de moins J alors moins Mg dans la direction de moins J est égal à 0 on peut dire 0 J ok on peut enlever J on aura T3 est égal à Mg 325 N voilà la valeur de T3 ici on peut prendre l'autre système en haut qu'est-ce qu'on a ici le plus important ici de mettre sur la figure toutes les composantes des forces tout d'abord ici on doit préciser l'axe X et Y et après on a T2 avec les deux composantes T2 on a T2 X et T2 Y voilà on dit comme ça et pour T1 on a T1 X on fait la projection on aura T1 X et T1 Y voilà on sait bien on fait la projection sur X et sur Y et on dessine TX et TY alors là on a T1 X et là on a les deux on a T1 Y et T2 Y et là on a T2 X avant vous voyez bien on a ici l'angle theta 2 alors ici on a le même angle theta 2 vous savez bien que deux lignes parallèles coupées par une ligne alors cet angle doit avoir les mêmes ici et pareil pour theta 1 on a comme ça alors c'est theta 1 et là aussi on a theta 1 on a la même valeur alors on peut écrire ici theta 1 et là on écrit en petit la valeur theta 2 on applique maintenant l'équation de Newton on aura la sommation de F sur l'objet est égale à 0 alors qu'est-ce qu'on a ici on a T1 X T1 Y T2 X T2 Y on écrit directement les composantes ok plus T3 vecteur est égal à T3 Y parce qu'on n'a pas X composantes on a juste dans la direction de Y alors on écrit directement T3 égal T3 Y ok c'est très important ça c'est pas la peine qu'on mette X parce qu'il n'y a pas de composantes en fonction de X alors ici on a T3 Y est égal à 0 attention ici il faut bien écrire cette équation vectorielle on ne met pas on ne met pas de I et J maintenant alors maintenant on peut mettre I et J après qu'on écrive cette équation on voit bien que T1 X dans la direction négative à gauche alors on écrit sa valeur module dans la direction de moins Y plus T1 Y et T2 Y dans la direction positive vers le haut alors T1 Y dans le sens positif T2 X dans le sens positif alors les restes dans le sens positif T2 X Y plus T2 Y J il reste T3 Y voilà elle est dans le sens négatif vers le bas alors moins T3 Y J est égal à 0 I plus 0 J OK on n'a pas ici OK on commence par le Y on a ici Y Y Y moins T1 X plus T2 X est égal à 0 on prend ce triangle pour T1 X voilà celui-là comme ça on voit bien que T1 X est adjacent à T1 alors on utilise cosinus on dit moins T1 X égale T1 cosinus T1 qui est égal à 60 plus T2 X on prend ce triangle T2 X c'est adjacent à theta 2 alors c'est cosinus on aura ici T2 cosinus theta 2 qui est égal à 25 est égal à 0 voilà c'est la première équation entre T1 et T2 on prend l'autre en fonction de J de J voilà toutes ces valeurs-là on peut écrire là on a T1 Y J plus T2 Y J voilà moins T3 Y est égal à 0 voilà T1 Y on prend voilà pareil triangle ici on voit bien ici que T1 Y est opposé à l'angle theta 1 alors sinus T1 Y égale T1 sinus theta 1 60 plus T2 Y qui est en face de theta 2 alors plus T2 sin theta 2 égale 25 et vous savez bien que ici T3 Y égale T3 ok les mêmes modules les mêmes directions on a parlé de ça regardez là T3 Y égale T3 et les modules de T3 égale à T3 Y je ne veux pas répéter la même chose parce que vous savez bien que T3 est égale à T3 X au carré plus T3 Y au carré on n'a pas ici X composante de T3 alors on peut enlever le X on aura ici T3 Y au carré sous la racine on peut enlever on aura T3 Y alors T3 Y égale T3 on a déjà calculé T3 qui est égale à 325 voilà alors ici on revient on a moins T3 Y qui est moins 300 325 est égale à 0 on voit bien ici on a deux équations avec des inconnus vous pouvez utiliser la calculatrice pour calculer T1 et T2 facilement ok soit vous faites comme ça soit vous calculez ici T1 en fonction de T2 et vous mettez sa valeur ici vous calculez T2 alors c'est facile je crois on aura ici T1 sa valeur et T2 en utilisant la calculatrice on aura la réponse finale alors on aura T1 égale 286 newton et T2 égale 163 c'est bon on a calculé T1 T2 et 3 voilà le plus important ici de savoir présenter sur la figure toutes les composantes des tensions des forces et après comme il faut bien illustrer ces forces en fonction du X et Y en appliquant la loi de newton vous pouvez facilement faire les calculs des forces le plus important d'avoir deux équations avec des inconnues comme vous voyez ici on a l'équation 1 et l'équation 2 là on fait les calculs de deux équations avec des inconnues et c'est comme ça on peut résoudre ce genre de problème merci